Avec prière, Ménière sauve mes enfants. Garde-les. Quand tu es à ton service, tu dois sauver tes enfants comme ça. Toi, tu ne pleures pas. Tes genoux ne prient pas. Tu ne pries pas. Tu dois élever tes enfants à ta place. Deuxième réponse. Bawa, oh Lord. Alleluia. Maranata. Bawa, bawa, kwawa, oh Lord. Bawa, oh Lord. Alleluia. Bawa, oh Lord. Maranata. Bawa, oh Lord. Bawa, 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 oh Lord. Glorieux Saint-Esprit. Toi qui es le chef des soins intensifs. Le chef du... Garagiste. Le commandant en chef de l'école de guerre de formation. Nous sommes dans ta présence ce soir. Nous nous attendons à toi. À travers l'enseignement prière. Que nous puissions aller pas à pas. Non seulement dans ce mois de la prière de la foi. La foi agissante et la prière efficace. Nous voulons y aller dans ce mois-là. Un mois consacré pour apprendre à prier efficacement. à quitter nos terrains battus, nos chemins battus. Des prières traditionnelles. À entrer dans le cycle de la prière efficace. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas glorifier le nom de Jésus. Le Père t'a envoyé pour cela. Et nous serons aussi dans la joie parfaite. de voir que nos prières non seulement sont écoutées par le Père. Exaucées. Et que la gloire revient à Jésus et à lui seul. Merci. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons plusieurs églises qui sont en contact avec nous maintenant. Plusieurs églises sont en contact avec nous. Nous saluons l'église, s'ils ont pu connecter, de l'apôtre Marc Koulibaly. Les églises de Casablanca au Maroc avec Doudou et Arlette. Aussi tous ceux, Yves, Abiy et tous ceux qui sont étendus en Côte d'Ivoire partout. Qui sont actuellement en connexion avec ce mercredi soir-là. Et nos voyants missionnaires qui sont sur le champ missionnaire. Et les églises qui sont en province au niveau du Burkina Faso. Nous les saluons ce soir. Nous sommes dans le mois de la prière de la foi. Foi agissante, prière efficace. Et nous allons commencer la première session de la prière ce soir. Nous prions tous les jours. Les prières vont le matin, à 13h, à 18h. Mais nous nous arrêtons certains mercredis. Comme nous avons dit que les mercredis, ça peut être le service des soins intensifs. Ça peut être l'école de guerre. Ça peut être le garage. Aujourd'hui, on va rassembler les trois. De garage à soins intensifs. Des soins intensifs à l'école de guerre. Pour voir comment un chrétien peut aller dans tous ces domaines-là, à travers la prière. Et c'est pourquoi. Et c'est important que ce soir-là, nous puissions être attentifs et que nous puissions prier ensemble. C'est pourquoi nous allons ouvrir d'abord dans Esaïe 1, verset 16. Esaïe 1, verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans cet endroit-là ? Et je voudrais que les techniciens puissent rapidement être là. Esaïe 1, verset 16. Il est écrit dans ce passage-là. « Lavez-vous, purifiez-vous. Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Et le verset 17. « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Et nous continuons. « Venez, si nous faisons, écoutez très bien. Nous voulons prier, mais notre prière est sur nous-mêmes, on oublie notre environnement. C'est ce qui fait que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Les pasteurs rassemblent des gens pour prier. Mais ceux qui sont venus prier là, ils ont méprisé les gens à la maison. Ils ont méprisé les gens dans leur quartier. Mais ils veulent prier. Non, ça ne marchera pas. Dieu dit, quand vous faites ça, il dit, « Venez et plaidons de l'éternel. Venez, on va parler maintenant. On peut se parler maintenant. Pourquoi ? » Et il dit, « Si vous suivez ce que je vous ai dit, en ce moment, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, vous voyez bien. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Regardez maintenant. Regardez la fin. Le verset 20. « Mais si vous résistez, si ce soir, avec tous ceux qui sont à la télévision, aux réseaux sociaux, et nous ici, après avoir dit des choses pour prier, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'éternel a parlé. » Il faut qu'on sorte du terrain battu, la prière pour nous faire plaisir, pour nous chatouiller. La plupart des prières des chrétiens, c'est des chatouillements. On se chatouille, on va être élevé, on va avoir ceci, on sera positionné. C'est des prières de chatouillement. Vous vous chatouillez et vous riez tout seul. On dit, « Mais il y a quoi ? Vous riez de quoi ? » « Non, non, je m'assois, je me chatouille. » Il faut arrêter ça. Il faut que nous soyons sérieux pour aller de l'avant. Il dit, « Mais si vous résistez, si vous refusez de faire ce que je dis, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'éternel a parlé. » Mon frère, ma soeur, alors de quoi nous voulons parler ? Nous avons vu, nous allons voir d'abord les pannes spirituelles de nos vies, que nous avons abordées le dernier dimanche. Et nous avons dit que la vie des prières d'un chrétien peut ressembler à la vie d'une voiture. Et nous faisons cette révision pour ceux qui n'étaient pas en contact avec nous le dimanche. Une voiture fonctionne bien, parce qu'il y a des éléments principaux qui sont en bon état. « Mais mon frère, ma soeur, mais quand tu vois une voiture sur cale, sur cale, on l'a mis sur cale. » Donc, non, sur cale, tout le monde, quand même, les paysans, ils connaissent les véhicules sur cale. Il est sur des cailloux, bien de quoi, là. C'est-à-dire que la voiture est inutilisable. Ne parle même pas. Si ta vie de prière est sur cale, « Ah, mon ami, les gens ont beau prier pour toi, on a beau venir laver la voiture, on a beau venir tourner la voiture, tourner, ça ne va pas démarrer, parce qu'elle est sur cale. » Si ta vie de prière n'est pas sur cale, elle peut être une voiture comme, quand elle circule, elle envoie la fumée sur tout le monde. et ça embrouille tout le monde sur la route. Ça veut dire que ta vie de prière est confuse. Elle peut être aussi, « Mon frère, écoutez, écoutez intellectuel, écoutez responsable d'entreprise, écoutez colonel, écoutez militaire. Vous êtes là, vous voulez qu'on prie pour vous. Écoutez chrétiens qui sont là, les ministres qui sont à l'écoute là. Vous ne voulez pas prier. Vous voulez que des gens, vous louez des gens pour prier pour vous. Malheur à vous. Je parle aux députés qui ne veulent pas prier chrétiens. Vous louez des gens pour qu'on prie pour vous. Malheur à vous. Je veux parler clairement. Je n'ai aucune peur. Vous ne pouvez rien me faire. Je vais vous dire clairement ce qu'il y a là. Si vous n'avez pas de vie de prière, votre vie de prière est sur cale. Les gens n'ont qu'à venir prier chez vous. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dieu m'a donné la clé et je ferme votre vie. Je la ferme. Elle n'y aura rien. Jusqu'à ce que vous répentez. Alors, regardons ensemble. Ce soir-là, nous ne sommes pas là pour s'amuser. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. On ne peut pas s'amuser avec la vie éternelle. On ne peut pas s'amuser avec l'enfer. Non. On n'a pas de droit de s'amuser. L'enfer n'est pas un feu de la cuisine. Ah non, non, non. C'est un feu qui brûle, qui ne te détruit pas. Tu es comme un verre. Tu n'es rongé par des verres. Les verres ne peuvent pas te finir. Le feu ne peut pas te détruire. Tu es dans un feu permanent. Il n'y a pas de repos. Il n'y a rien. Ah ! On te donne le chemin pour fuir ça. Donc, mon frère, ma soeur, c'est important. Dieu nous dit, venez et plaidons. Il dit, venez et plaidons. Venez et au sérieux. Mettez-vous au sérieux. Je suis un Dieu sérieux. Mettez-vous au sérieux pour qu'on parle ensemble. Il dit, mon fils, si ta batterie est déchargée, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, tu t'arrêtes ? Regarde, on lui parle simplement. Si la batterie est déchargée, tu as démarré, elle ne va pas aller loin. Elle ne va pas aller loin. Tu peux faire beaucoup de bruit. Elle n'ira pas. La voiture ne bougera pas. Ça, c'est la première. Nous avons dit, ça, c'est quand la vie de prière est au point zéro. Et après, la batterie, il y a un autre élément qu'on appelle alternateur. L'alternateur, c'est ce qui donne l'énergie à la batterie et quand la voiture fonctionne, c'est elle qui charge, c'est ça qui recharge la batterie tout le temps. Mais si l'alternateur est en panne, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Si ta communion avec le Saint-Esprit est en panne, tu ne peux pas décharger ta vie de prière. Tu ne peux pas décharger ta vie de prière. Ta vie de prière est une vie de prière monotone. Elle ne sera jamais rechargée parce que la batterie de la prière est déjà déchargée. Ça, c'est l'alternateur. Si ton joint de culasse, troisième élément, joint de culasse, c'est une pièce qui n'est pas très grande, mais elle contrôle tout le moteur, elle permet, elle tient le moteur. C'est une pièce centrale. si le joint de culasse, si tu vas au garage, si le mécanicien dit, il te regarde, il change de visage, il dit, ah, monsieur, votre joint de culasse, là, ça ne va pas. Vous devez commencer à pleurer. Vous allez sortir de l'argent. On doit descendre, pour avoir le joint de culasse, on doit descendre tout le moteur. On va marcher à pied pendant des jours. Tu comprends ? Si ta vie de prière, si ton joint de culasse, ton joint de culasse, c'est l'amour. Si l'amour manque dans ta vie, on va descendre ton moteur. Ta vie de prière et ta vie générale ne marchera pas. Elle ne marchera pas parce qu'il manque le joint de culasse qu'on appelle l'amour. Mais si ce n'est pas ça, si tu as une panne de radiateur, si le radiateur est percé, il ne retient pas l'eau. S'il ne retient pas l'eau, tout va se cramer dans ta voiture. C'est l'eau, c'est la parole ici. Si la parole ne tient pas dans ta vie, si toi, tu ne médites pas la parole et ça, ça manque, comment vas-tu aller de l'avant dans une vie de prière sans parole de Dieu ? Toi, tu viens seulement, tu dis à Dieu, j'ai tel besoin, je veux un mari, je veux une femme, je veux ceci ou cela. Dieu dit, ma fille, mon fils, tu te bases sur quelle parole ? Non, 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 ce sont mes besoins comme ça. Dieu dit, non, je ne suis pas là pour prouvoir tes besoins. Même si j'ai dit que je prouvois vos besoins selon ma richesse, mais lis le verset qui en va. Je n'ai pas dit comme ça, je prouvois vos besoins selon ma richesse. Non, Paul a dit, c'est parce qu'ils ont fait ça, 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 que mon Dieu prouvoit vos besoins. Ne manipule pas le verset. Il ne faut pas te tromper. Ne manipule pas le verset. Tu comprends ? Si maintenant, le niveau de tes huiles, il n'y a pas une seule huile, il y a l'huile de moteur, il y a l'huile de frein, il y a beaucoup d'huile. Si ces huiles-là, le niveau est bas, et tu vas pomper et pomper, ta voiture ne va pas freiner. Tu es en danger. Ça peut se coincer. Alors, le niveau des huiles-là, c'est quoi ? C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, c'est simplement l'onction de l'esprit qui manque dans ta vie. Tu marches selon la chair et non selon l'esprit. Maintenant, on arrive à la crémaillère. La crémaillère, ça donne la direction, la direction divine. On ne peut pas, on ne peut pas. Si tu ne pries pas, si tu ne te convies pas à Dieu, si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, tu n'auras jamais une direction divine dans ta vie. La crémaillère sert à ça. C'est la crémaillère de direction. Ça bloque le volant. Et ça peut t'amener à faire tonneau, dans la circulation. Si ta crémaillère et la direction, tu ne sais pas écouter le Saint-Esprit. Si ce n'est pas bon, tu as des problèmes. Et ça crée quoi ? Le freinage. Le freinage, ce sont les différents, parce que le freinage là, il y a des plaquettes qui sont usées. Voilà, les plaquettes sont usées. C'est-à-dire que ta vie de relation humaine avec les gens est bloquée. Et enfin, les amortisseurs. les amortisseurs permettent d'équilibrer la voiture. Si les amortisseurs sont complètement amortis, la voiture va balancer. Si tu vas sans à l'heure, tu veux tourner sur des escaliers et mon ami, tu vas voir ta voiture la balancer. Alors, ce soir-là, Dieu te dit, on va rassembler tout ça dans Esaïe 59, verset 1 à 4. Nous sommes là ce soir. C'est une soirée importante. Vous qui êtes en contact avec nous, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes ici, on va méditer Esaïe 59, verset 1 à 4. Et ce sera la première chose qu'on va, on a d'abord dit les pannes de notre vie. Et il est dit, c'est à quoi de ça? C'est à ces pannes-là. Dieu nous dit, non, lui, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos prières. Ah, Dieu, si ta main n'est pas courte, si tes oreilles ne sont pas dures, mais pourquoi tu ne m'entends pas? Mais je prie, je prie, on s'en va à des réunions de prière. Je vous ai déjà dit dans Esaïe 1, je vous ai parlé, vous n'avez pas écouté, vous continuez. Maintenant, vous arrivez au temps de prière et de jeûne. Il dit, mon oreille là n'est pas dure pour vous entendre. Si ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, si tu n'as pas vieilli, il y a quoi? Mais ce sont vos crimes, vos crimes fraternels, vos crimes familiaux, vos crimes d'église, vos crimes qui mettent une séparation. Quand on dit crime là, souvent nous, on pense que c'est tuer quelqu'un. aux Etats-Unis, quand tu es en haut, tu jettes simplement papier en bas. Ils appellent ça crime déjà. Quand ils arrivent là, la police vont dire crime. Tu n'as pas tué quelqu'un? Le fait d'avoir jeté l'ordure là, ils appellent ça crime. Tu comprends? Donc, Dieu dit quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les dieux que je dois prier là, brusquement, il y a un nuage entre lui et moi. J'ai prié, on dirait que le ciel est derrière sur ma tête. Mais Dieu dit, ce sont tes crimes. Tu as mis un rideau entre toi et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Mais la face là, il y a quoi dans la face? Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, il y a tout. Donc, tu as voilé la fin de Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer revenir avant de verser mon ami. Il n'y a pas de bouger. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et empêchent de vous écouter. Alors, ce soir, c'est la première partie de l'introduction. On n'est pas là pour jouer ce soir. Tu es venu, tu penses que je vais t'amener à faire du footing spirituel. Il n'y a pas de footing. tu vas entrer en toi-même. On ne peut pas faire de hou, ha ici. Il n'y a pas de hou, ha. Il n'y a pas de chou, 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 chou. Il n'y a pas ça ici ce soir. Tu as entendu? Donc, déjà, si on veut continuer la prière et que tu ne mets pas ça en ordre, est-ce que Dieu va t'écouter ce soir? Réponds-moi. Tu es assis, tu es fixe là. Toi qui as mis comme ça, t'amener là. Lève ta tête. Tu vas te répondre. Tu es déjà déçu. Je préfère te décevoir dès le départ. Moi, ça a pleuré. À la fin, tu vas te réjouir. Ce n'est pas une session de prière, on va prier. Allez, maintenant, pas gros, tabou, papa, papa, chocolat, bonbons. Il n'y a pas de bonbons ici. Ce soir, tu vas te bonbonifier toi-même. Tu vas parler, il faut parler à Dieu. Regarde, regarde. Le Saint-Esprit te dit ce soir, il dit ce soir-là, quelle est la panne de ta vie? Tu as entendu? Est-ce la batterie? Est-ce l'alternateur? Est-ce que les joints de culasse? Est-ce que le radiateur est percé? Le radiateur est percé, ça ne retient pas l'eau de la parole. Tu méprises la parole. Quand tu entends la parole, non, 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 l'autre a dit comme ça, tel autre passeur a dit comme ça. Et le niveau des huiles. C'est pourquoi ton véhicule est sans frein. On dit sans révélation, le peuple est sans frein. Alors, écoute-moi ce soir. Écoute-moi. Est-ce que tu as crémaillère? Tu n'as pas de direction? Toi, ta vie, ta vie chrétienne est dirigeée au hasard? parce que tu marches selon la chair, le freinage, les plaquettes sont usées ou bien c'est les amortisseurs. Alors, là où vous êtes maintenant, que chacun baisse la tête, que vous soyez à la télévision, vous soyez partout. Baissez votre tête et rentrez en vous-même. C'est la première chose ce soir. Continue-moi, je continue à parler, toi tu continues à t'examiner. Moi aussi je me suis examiné. Regarde bien ce soir, fille de Dieu, fils de Dieu, quel est ton problème ce soir? Pasteur, prophète, apôtre, quel est ton problème ce soir? Quelles sont les pannes? Les pannes familiales, tes relations avec les gens, le manque d'amour, le refus de pardonner, tout ça c'est avec le joint du culasse. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Les péchés secrets, les petits péchés, on dit les petits renards détruirent la vie du Seigneur. L'indiscipline, marcher selon la chair, la paresse, ne pas vouloir prier. Quand Dieu te réveille pour prier, tu trouves des arguments. Tu ne viens pas aux sessions de prière. Tu n'as pas de vie de prière correcte. Alors quand Dieu te réveille pour prier, tu ne pries pas correctement. Tu ne pries que lorsque tu as des besoins. Tu ne pries que lorsque tu as des besoins. En ce moment, tu dis aux gens, il faut prier avec moi. Alors ce soir-là, nous sommes là, tu dois rentrer en toi-même. La prière est une relation entre toi et Dieu. Vous qui êtes à la télévision, rentrez en vous-même. Vous qui êtes aux réseaux sociaux, entrez en vous-même. Commencez à crier à Dieu. Dieu dit, venez et plaidons. Plaidez à Dieu, dites, ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas dans ma vie du tout. Ma vie de prière est presque nulle. Oh Seigneur, il y a tellement de pannes. Il y a des pannes dans ma vie. Seigneur, mes pannes sont nombreuses. Je ne sais que faire. Quand les gens me voient comme ça, ils croient que je suis une voiture qui roule bien. alors que le moteur est rempli de petites pannes. Seigneur, voilà ma vie. Dis les pannes au Seigneur. Quelles sont les pannes de ta vie ? Toi qui as la télévision, quelles sont les pannes de ta vie ? Le temps est venu pour te parler à Dieu. Quelles sont les pannes qui empêchent ta vie de prier, de fonctionner ? D'avoir la joie parfaite. Dis-moi ce soir. Dieu veut t'entendre. Dieu, toi, tu es là. Eh, mon frère, il faut que tu rentres dans le garage du Saint-Esprit ce soir. Tu dois rentrer dans le garage du Saint-Esprit. Les convoitises, les jalousies, les mesquineries, les diffamations, les mensonges, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, des tromperies, toutes ces choses-là, empêchent ta vie de prier de fonctionner. Ton moteur ne fonctionne pas. Les petites bagarres avec ta femme, avec ton mari, les jalousies, les manques de respect, l'orgueil caché, toutes ces choses-là. Ta voiture est en panne. Tu peux conduire les prières, mais toi-même, ta voiture est en panne. Alors, ce soir-là, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne me parle pas à moi. Parle à Dieu. Ne me parle pas à moi. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne te tais pas. Ce n'est pas à moi de te conduire. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Moi, je ne me mêle pas de ça. Moi, je suis venu simplement pour te conduire dans le temps de prière. Mais je ne connais pas ta vie. mon frère, ma sœur. Parle à Dieu. Dis-lui. Je suis venu, je viens, je plaide. Je plaide, Seigneur. Oh, je plaide. Je plaide coupable. Quand tu arrives au tribunal, on dit que vous plaidez coupable ou non coupable. Vous êtes... Faut-il ou pas ? Le juge vous pose la question. Vous devez répondre. Si vous plaidez coupable, maintenant, on engage. Mon frère, ma sœur. Si tu plaides coupable devant Dieu ce soir, il y a le sang qui est devant toi. Devant le trône là. Ce n'est pas un bâton qui est là-bas. Il y a le sang qui est là-bas. Mais le sang ne va pas opérer si tu ne plaides pas coupable. Si tu ne plaides pas coupable. Si tu ne plaides pas coupable. Plaide coupable. Ne dis pas les péchés généraux. Tu connais ta vie. Tu connais ton caractère. Parfois, tu es méchant gratuitement. Tu es méchante gratuitement. Tu es arrogante. Regarde bien ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le garage. Nous sommes donc dans le garage. Le Saint-Esprit a discerné nos pannes. Et nous devons crier à Dieu ce soir. 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 Oh oui. Crions à l'éternel. Au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi Dieu dit. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a prévu un peuple puissant. Un peuple des enfants puissants. Des princes. Et ils sont captifs. Captifs du péché. Captifs de la maladie. Captifs de la misère. Captifs. Ils n'arrivent pas à rayer. Pas à cause de ça. Alors dis à Dieu ce soir. Je vais mettre fin à cette captivité là. 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 Je vais mettre fin à ma captivité. Je refuse ce soir. Je refuse ce soir. Je vais mettre fin à ma captivité. Tout le monde est concerné. Les caméramans sont concernés. Les techniciens sont concernés. Les gens de la sécurité sont concernés. Tout le monde est concerné. Chacun est concerné ce soir. Vous tous qui êtes à la télévision. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes concernés dans vos maisons. Votre maison ne vous cachera pas. Les yeux de Dieu parcourent vos maisons, dans vos salons. Vous qui voulez vous moquer là, les yeux de Dieu vous voient. Les yeux de Dieu pénètrent vos cœurs. Vous qui voulez faire l'arrogant, l'orgueilleux, vous ne voulez pas vous plier. Vous voulez penser que vous êtes un prophète, que vous êtes un apôtre, vous êtes un évangéliste. Les yeux de Dieu parcourent ce soir. Les yeux de Dieu disent hypocrite. Hypocrite. Avoue tes péchés. Confesse tes péchés. Reconnais tes péchés. Ne reste pas assis comme si tu étais quelqu'un de puissant. Ne reste pas droit devant moi. C'est le temps de te crier à Dieu. Ce n'est pas moi qui te dirige. Ce n'est pas moi qui te dis de te mettre à genoux. Non, je dis ça. Baisse ton cœur devant le Seigneur. Baisse ton cœur devant le Seigneur. Toi qui as la télévision, toi qui es chez toi, arrête de manipuler ton téléphone. Arrête de courir à gauche, à droite. Ferme ton téléphone. Ferme-le. Épaule-le de côté. C'est le temps dans ta maison. Tu es seul là-bas. Mets-toi à genoux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis que tu es une voiture en panne. Dis que tu as tellement de panne devant toi. Crie à Dieu. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Si nos péchés sont comme le cramoisi. Si nos péchés sont noirs. Le Seigneur est là ce soir. Pour nous changer. Pour nous pardonner. Pour nous purifier. Car le sang est toujours là. 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 Le sang est devant le trône. Le sang de l'agneau. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Ô Seigneur. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Ô avec mes péchés. Ô Seigneur. J'ai essayé de les cacher. J'ai essayé de faire comme si je n'avais pas de péché. Mais aujourd'hui tu m'as dévoilé Aujourd'hui tu m'as mis à nu Aujourd'hui Seigneur Je vois que ma vie Est un rassemblement De gâchis Les petits renards Ont détruit ma vie Toi tu connais ma vie Tu ne me condamnes pas Seigneur Tu ne me condamnes pas C'est pourquoi je suis devant toi Je me tiens devant toi Oh Dieu je plaide Je plaide Je plaide Je plaide le coupable Et je plaide Le sang de Christ Jésus Je plaide Je plaide Je plaide Le sang de Christ Jésus Pour ma libération Pour ma purification Merci ce soir là Sois béni et sois loué Merci Seigneur Sois glorifié et sois exalté Merci Sois béni Père merci pour le sang Merci pour le sang Plaide maintenant Pour cette partie là Plaide les mérites du sang de Jésus Dis Seigneur Tu vois ces péchés Ils sont nombreux Purifie-les par le sang de Jésus 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 Purifie mon coeur D'une mauvaise conscience Purifie ma conscience Des oeuvres mortes Pour que je serve le Dieu vivant Plaide les mérites du sang Le sang de Jésus est là Le sang de Jésus est là Le sang de Jésus est là Il parle Il parle Le sang de Jésus parle Il est puissant Il purifie Il sanctifie Il enlève les péchés Il transforme Oh le sang Sous le sang Le précieux sang Merci ce soir la Père Sois béni Sois loué Nous sommes sous le sang Merci Père Sous le sang Gloire à toi Si tu as fait cette prière C'est vrai Tout Tout On ne peut pas tout faire En 10-15 minutes Le processus de purification A commencé Et tu vas voir maintenant Ce que tu dois faire Et au moment où tu t'assoies En disant Sous le sang Le précieux sang Pas de groupe musical Sous le sang Chantez simplement Le précieux sang J'ai reçu un cœur nouveau Sous le précieux sang Une fois encore Sous le sang Le précieux sang J'ai reçu un cœur nouveau Un cœur nouveau Le précieux sang Le précieux sang Ça mène à bon J'ai dit que Bonne fin On va voir Les 7 R Les 7 R R R Donc De ta vie De prière Chaque fois Que tu veux fonctionner Il faut voir Si les 7 R Sont Dans ta vie On compte Faire la prière Et je donne en même temps Des instruments Pour vérifier des choses Chez toi Ce que je veux te donner Maintenant Ça c'est Le repas La manière D'aller préparer Le repas Chez toi A la maison On a crié à Dieu Maintenant Comme Tu es temps Que tu es vivant Les péchés vont venir Chaque fois Que dois-tu faire Chaque fois Premier R C'est le R De Reconnaître Reconnaître Sa situation Reconnaître Ta situation Ça c'est important Tu dois reconnaître Il y a des gens Qui ne reconnaissent Jamais leur faute Non 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 Les reconnaître Devant Dieu Sans excuse Ni justification Ça Maintenant Ah Reconnaître Mes fautes Mon péché Devant Dieu C'est pas devant un homme d'abord Devant Dieu Sans excuse Sans justification C'est pas lui qui a fait C'est pas elle qui a fait C'est moi Qui ai péché Ce premier R là C'est important Tu ne dois plus jamais l'oublier Chaque fois Que tu veux avancer Et tu veux t'arrêter Devant Satan Pour lui parler Tant que tu n'as pas Reconnu Tu ne peux rien faire A Satan Tu n'as qu'à dire Le sang de Jésus Il s'en fout Vous me regardez comme ça Il y a des gens Qui ont dit De prier Les gens n'ont pas Reconnu leur péché Ils viennent Pour les flatter Dieu va les élever Ils sont dans le péché Ils ne veulent pas reconnaître Tu dois reconnaître Tes fautes Sans excuse Sans justification David Et Saül Sont deux personnages Totalement différents A cause Que l'un reconnaissait Sa faute L'autre Refugé De reconnaître Sa faute Saül a perdu Son pouvoir A cause de ça Tu peux perdre Ton notion Ta position Tes bénédictions A cause Du fait Que tu refus De reconnaître Dans le psaume 51 David était roi Le prophète Comme je le fais aujourd'hui Le prophète Vient Il dit A David Tu as commis Ça 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 Le psaume 51 Et au verset 5 Regardons Ce que David fait Il dit J'ai péché contre toi seul Et j'ai fait ce qui est mal A tes yeux 51 verset 5 Voici je suis né Dans l'iniquité Votre version LSG là Ça ne correspond pas A ma version Votre bible LSG là Ça ne correspond pas A ma version Chaque fois Vous êtes décalé D'un verset Voici je suis né Dans l'iniquité Et ma mère M'a conçu Dans le péché Le verset qui suit Mais tu veux Que la vérité Soit au fond du coeur Fais donc pénétrer La sagesse Au-dedans de moi Tu vois Fais donc Vener la sagesse Au-devant de moi Il ne met pas La faute Sur quelqu'un Il ne dit pas A quelqu'un Il dit Je reconnais Mon péché Je reconnais Mon péché Tu vois Il aime Disser là Je reconnais Mon péché Mon frère Ma soeur Regarde encore Ça c'est David Regarde Donc première R Reconnais Reconnais Ta situation David Aimer Reconnaître Sa situation Il n'a pas dit C'est Batcheba Il n'a pas dit Même c'est la tentation Il n'a pas dit C'est le diable Non mon frère Il a dit Simplement Le verset Sainte Il dit Je reconnais Mes transgressions Et mon péché Est constamment Devant moi C'est ça C'est pourquoi Nos versions Si vous n'adorez pas Mais vos versions Vous sabotez mon message Le verset Sainte Il dit Car je reconnais Mes transgressions Et mon péché Est constamment Devant moi Je reconnais Reconnais Tu Là où tu es Ce soir là Reconnais Tu Reconnais Tu Il n'a pas dit C'est Batcheba Il n'a pas dit C'est telle personne Je reconnais C'est moi Qui ai commis Le péché Mais Regardons Dans Genèse Genèse 3 verset 9 A 13 On ne va pas tout lire Genèse Vous notez Pour aller Genèse 3 verset 9 L'éternel Dieu appela l'homme Et lui dit Où es-tu Où es-tu Regardez La réponse De l'homme Il répondit J'ai entendu Ta voix Dans le jardin Si votre technique De faire comme ça Ne marche pas Faites la technique Traditionnelle Là on va voir La paix Il répondit J'ai entendu Ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Et je me suis caché Ah ah Dieu dit Dieu dit Ah bon Dieu dit Mon frère Et je me suis caché Qu'est-ce que Dieu va lui dire Et l'éternel Dieu dit Qui t'a appris Que tu es nu Est-ce que tu as mangé De l'arbre De l'arbre Dont je t'avais Interdit de manger Dieu parle à Adam Non 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 Il ne veut pas Il ne veut pas Il lui parle Regarde Adam n'est pas Comme David Qu'est-ce qu'Adam dit L'homme répondit La femme Que tu as mise Auprès de moi M'a donné De l'arbre Et j'en ai mangé Ah Quand il a dit ça Et Dieu demande à la femme Comme le mari a dit C'est à cause de toi Que la situation est gâtée La femme aussi va chercher Échappatoire L'éternel Dieu dit à la femme Pourquoi tu fais cela La femme répondit C'est le serpent M'a séduit Et j'en ai mangé Vous voyez C'est ça Dans le foyer On envoie un passeur Pour venir vous mettre D'accord Au lieu que chacune La femme se mette à genoux L'homme se mette à genoux Non 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 C'est mon mari C'est ça qui fait Que les péchés des foyers Font les péchés Les péchés les plus terribles Les péchés des familles Hey Ça Il n'y a rien Qui empêche le péché La prière Que ça 1 Pierre 3 dit quoi Que l'homme doit honorer Sa femme Et que la femme L'homme doit honorer sa femme Elle doit hériter la même chose Il dit que la femme Doit se soumettre Il dit Si l'homme n'honore pas La femme ne se soumet pas Vos prières ne sont pas exaucées Alors les gens Viennent vous voir Prophètes, apôtres Ils viennent dans vos foyers Ils vont vous prier Tu vas prier quoi La femme ne reconnaît pas son péché L'homme ne reconnaît pas son péché Il met tout sur la femme La femme met tout sur le mari Toi tu as quel pouvoir pour prier Est-ce que c'est difficile ça ? Tu te maries à quelqu'un Il y a une faute Reconnais ton péché Reconnais ta faute Il faut aller discuter dans ça Et tu es chrétien Il faut que tu développes Toute la philosophie sociologique internationale Pour prouver, te justifier Tes prières ne seront pas exaucées Non, le premier R Reconnais Reconnais Deuxième R Mon frère Quand tu as reconnu Accepte la responsabilité Responsabilité Deuxième R C'est la responsabilité Sois responsable Sois responsable Quand tu reconnais Sois responsable Sois responsable Sois responsable Sois responsable Un Samericain Verset 13 A 21 Saül N'a jamais reconnu Dieu l'a fait ça Chaque fois qu'il ne fait pas Il dit c'est le peuple C'est le peuple Comme c'est le peuple qui est mauvais là Il veut enlever ton règne Vous ne savez pas ça Vous ne voulez pas assumer Votre responsabilité Nous ne voulons pas assumer Notre responsabilité Nous voulons nous excuser Trouver un bouc émissaire C'est mon oncle C'est ma tante C'est le pasteur C'est ma voisine C'est elle diaconesse Ce sont ceci ou cela Ce sont eux qui Ce sont mes enfants Si mes enfants n'étaient pas comme ça Je serais une femme heureuse Ah bon ? Les enfants peuvent te rendre malheureux Les enfants que tu as mis au monde Peux te rendre malheureux Et toi tu es chrétienne La maman de Guillaume Elle avait combien d'enfants ? 17 enfants Tu as 17 enfants 17 enfants 17 caractères différents Pourquoi elle a maîtrisé ses enfants ? Chaque jour Elle était à genoux Chacun des enfants La prière d'une maman Pour ses enfants Est plus rapide Que la prière d'un papa Parce que ce sont ces entrailles Qui parlent Ces entrailles Neuf mois Neuf fois 17 Fais le calcul Neuf fois 17 Sept fois Sept Ce sont combien ? Ce sont trois Trois je retiens six Neuf fois un Neuf Six Quince Cent Cinquante-trois Cent Cinquante-trois Et quand elle crie Elle a transformé La vie de chacun De ses enfants Ils sont devenus des grands pasteurs John Wesley Et tous les autres là Elle a même dit Mon mari Mon mari était pasteur ? Il nous dit Mon mari est trop occupé Donc à cause de ça Non, non, non Non, non, non Non Deux enfants Un enfant Trois enfants Toi tu es déjà en enfer Les enfants t'ont mis Dans la verandaire de l'enfer Tu vas faire quoi maintenant ? Regarde tes genoux Tes genoux là sont lisses Une chrétienne Dont les genoux sont lisses C'est pas la peine quoi Tes genoux doivent être rugueux La vie de prière Une chrétienne Tes genoux là Sont rugueux Dans ce pommage de Yoruba Pommage de Yoruba À tes prières Deux enfants Garde-les Tu es à ton service Il va sauver tes enfants comme ça Toi tu ne pleures pas Tes genoux ne plie pas Tu ne cries pas Dieu va élever tes enfants à ta place Deuxième réponse Sois responsable Troisième R Troisième R mon frère Mon frère Répondance Acte 3 verset 19 Il dit Quand tu reconnais Tu prends la responsabilité Acte 3 verset 19 Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il dit ? Dieu te dit dans ce passage là Dans acte 3 verset 19 Mon frère Ma soeur Et il est écrit là-bas Regarde donc Je suis plus rappelé que la machine Ce n'est pas la peine 19 Répondez-vous Donc et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ Répondance Tu es reconnu Je suis responsable Je me réponds Il dit Quand tu te réponds Le temps de rafraîchissement vient Troisième R Le temps de rafraîchissement vient La répentance Amène le rafraîchissement Tu comprends ? Mon frère Un Jean, un Neuf C'est ça ? Je reconnais Je suis responsable Je me réponds Dieu dit Tes péchés sont purifiés Quand ? Quand je reconnais Je suis responsable Je me réponds Les péchés sont effacés Par le sang de Jésus Par le sang de Jésus Par le sang de Jésus Apocalypse 2 Verset 7 5 Apocalypse 2 verset 5 Qu'est-ce qu'il dit ? Souviens-toi donc d'où tu es tombé Réponds-toi Et pratique tes premiers œuvres Il dit à l'église des fèdes Souviens-toi Madame Mademoiselle Messieurs Pasteurs Apôtres Souviens-toi D'où tu es tombé Souviens-toi Où ta famille a commencé A être détruite Souviens-toi La parole mauvaise Que tu as dite à ta femme Souviens-toi Femme De la rébellion Que tu as fait devant ton mari Et depuis ce temps-là Ton foyer En train de partir Dieu dit Souviens-toi Et reviens Là où le fer de la hache est tombé Là où la discussion a commencé Viens là-bas Mets-toi Mets-toi à genoux Crie à Dieu Dieu dit Si tu ne fais pas ça Il va enlever le chandelier de sa place Il t'a confié Il va l'enlever Si tu es prophète Il va l'enlever Apôtres Il va l'enlever Évangélie Il va l'enlever Si tu ne veux pas Répends-toi Qui la connaisse Il va enlever L'enlever L'enlever Répends-toi A moins que tu te répandes Regarde la suite Tout l'Apocalypse C'est ça Verset 16 Une autre église Il dit Répends-toi Sinon je viendrai à toi Et je combattrai Répends-toi Ça c'est une autre église Une autre église encore Verset 21 21 Je lui ai donné le temps Afin qu'elle se répandille Elle ne veut pas se répandir De son impudicité Ah La répandance fait quoi ? Le temps de rafraîchissement Reconnaître Responsable T'est répandir T'amène le quatrième R Quatrième R Mon frère Quatrième R Mon frère c'est quoi ? Quatrième R C'est renoncement Quand tu t'es répandir Les temps de rafraîchissement Sont venus Tu n'es pas insensé Pour continuer Tu vas renoncer A ce qui avait affaibli Ta maison Tu vas renoncer A ce qui tu faisais du mal Tu vas donner D'eau Tu vas renoncer Si tu ne renonces pas Tu es un insensé Rénoncer Vous voulez regretter On n'a pas de regretter Rénoncer Je regrette Je regrette Non, non, non Rénoncer 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 On n'a pas de remords On n'a pas de regretter On dit Rénoncer Rénoncer La répandance Nous amène à donner d'eau Et à renoncer Rénoncer C'est s'éloigner De la chose Qui nous tenait En la haïssant Si tu ne renonces En ne la haïssant pas La femme de Lot N'a pas haï La vie de Sodome et Gomorre Non Dieu est venu les sauver Mais dans son cœur La vie de Sodome et Gomorre Elle était en elle Dieu a dit Ne regardez pas derrière vous Ne regardez pas Ta vie là Tu aimes ça Cette vie Bizarre là Tu aimes ça Tout le temps Je regrette Oh j'ai des remords Non, non, non On dit Rénonce Quand Dieu a mis le feu À Sodome et Gomorre Elle dit Oh mes bijoux Elle est devenue Statue de celle Tu ne renonces pas Regarde Je te parle ce soir Dieu veut qu'on soit clair Tout le monde Ce temps de prière Est un temps de prière Important Pour l'avenir De chacun d'entre nous Et pour l'avenir De l'église Du corps de Christ C'est lui qui joue Avec ce temps là Il a des problèmes Cinquième R Cinquième R Mon frère C'est le R De résister Quand tu as renoncé Satan n'a pas renoncé Est-ce que lui l'a renoncé Il l'a renoncé Il viendra Mais tu fais quoi Tu soumets à Dieu Et tu résistes au diable Tu comprends ? Et tu vas résister Tu résistes au diable Il fura loin de vous Il tourne Il dit Ah tu as dit que tu as renoncé Il dit Regarde c'est joli Le péché là c'est bon Viens on va aller boire un peu Non toi aussi Rénonce Résiste Résiste Cinquième R Viens on va vous entendez Là où tu regardes La pornographie régulièrement Si tu ne résistes pas Il va te souiller Te détruire Résiste 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 Sommes dans l'année de la faveur La faveur nous donne tout cela Mon frère Résiste Résiste à Satan Jacques 4,7 Luc 11,24 Note tout cela Pour que tu puisses enrichir Ta vie de prière plus tard Sixième R Sixième R Quand tu as résisté La restauration vient La restauration Sommes 51, verset 12 à 13 Sommes 51, verset 12 à 13 Qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Sommes 51, verset 12 à 13 Il est dit Rends-moi la joie de ton salut Et qu'un esprit de bonne volonté Me soutienne Qu'un esprit de bonne volonté Me soutienne Verset 13 J'enseignerai tes voies À ceux qui les transgressent Et les pécheurs reviendront à toi Tu deviens un restaurateur Ah, les gens viendront à toi Comment toi tu as fait ? Voici le chemin Voici le chemin S'aimer de R Ah, R Oui Reconnaître Être responsable C'est repentir Quand on se repent On renonce Quand on a renoncé On résiste Quand on résiste Alors Restauration Restauration Et enfin Le septième R Mon frère Réjouis-toi C'est réjouir Réjouir Esaïe 58 Verset 8 Tu te réjouis Esaïe 58 Verset 8 Esaïe 58 Verset 8 Alors Regarde Tu te réjouis Pourquoi ? Ta lumière Poindra comme l'aurore Et ta guérison Germera promptement Parce que Les péchés là Ont fait que Tu étais malade C'est pas des microbes Non C'est le péché Diffuser De pardonner Être arrogant Une autre fois Je vais vous amener La relation Entre tous ces péchés Et les maladies Que les gens ont Et ta guérison Germera Ta juillet Marchera devant toi Et Calme-toi Et la gloire De l'éternel T'accompagnera Tu comprends ? Verset 12 Verset 12 Alors Regarde maintenant Écoute-moi maintenant Tu appelleras Et l'éternel répondra Ta vie de prière Oh C'est restauré Tu appelles maintenant Tu cries Et Dieu me dit Me voici Et Dieu me dit Me voici Oh mon fils Me voici Pas besoin d'aller chercher Allez je n'ai prier Dieu me voici Mon fils Ma fille C'est bien Ce que tu as fait là Me voici Pour démystifier la prière Oui oui Là Samuel Les gens Pendant 3 heures Oh 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 Regarde déjà Les pannes Les 7 R À quel niveau Tu es Regarde parmi Les 7 R là Et là encore On va prier On va baisser ta tête On va voir Quel est le R Où tu es Toi tu connais Où tu es Tu n'as pas reconnu Tu as vu Si tu n'as pas reconnu Les 6 autres R là Ne fonctionnent même pas Tu es à quel niveau As-tu reconnu Si tu as reconnu Est-ce que tu as accepté Ta responsabilité Que David dit C'est moi C'est pas quelqu'un d'autre Je suis né dans le péché C'est moi Je suis Prophète Je ne te fatigue même pas Je suis dans le péché C'est moi C'est pas Barchéba C'est moi même Baisse ta tête Baisse ta tête Et parle à Dieu Reconnais Toi responsable Quand tu es responsable À quel niveau Tu te trouves ce soir Au niveau de la responsabilité Et tu refus La responsabilité Tu veux mettre sur les autres Tu veux sur les autres Non À quel niveau Tu te trouves Où es-tu Au niveau de la répentance Tu es au niveau De la répentance Et tu dois aller Au renoncement Si tu n'as pas Rénoncé encore Plusieurs sont À ce niveau-là Ils n'ont pas Rénoncé Ils regrettent Ils ont des remords Ils recommencent La même chose Plusieurs fois Ils recommencent La même chose Plusieurs fois Alors ce soir-là Va au renoncement Plusieurs d'entre vous C'est au renoncement Pasteur Prophète C'est au renoncement Et vous êtes calé là-bas Votre voiture Est embourbée là-bas Et vous revenez en arrière Chaque fois Rénoncement Rénonce C'est une décision Ce soir Je décide de renoncer Je décide Seigneur De renoncer De résister Car le renoncement Va m'emmener A résister Oh papa Je suis fatigué Chaque fois Je retombe Dans les mêmes erreurs Les mêmes péchés Parce que je n'ai Jamais renoncé Et je ne me suis même Pas vraiment répenti Je n'ai fait que Régretter C'est pourquoi Je retombe là-dedans Ce soir Je me répands Je donne d'eau Je donne d'eau Le fils prodigue S'est levé Il a donné d'eau A la vie de porcherie C'est pourquoi Le père l'a accueilli Mais le fils aîné N'a pas donné d'eau A la vie D'orgueil spirituel C'est pourquoi Il n'est pas rentré Dans la maison du père Le fils prodigue S'est répenti A renoncer A résister Et est allé voir le père Le fils aîné Il était tellement Orgueilleux Ton fils Ton fils là Il accuse tout le monde Si tu as l'esprit De fils aîné ce soir De fille aînée ce soir Toi-même Quand tu regardes les autres Tu condamnes les gens Tu penses que les femmes Ne sont pas bien habillées Tu continues à t'habiller Comme une moinesse C'est ça Tu condamnes les autres Entre toi ce soir Ça ne te sert à rien De conduire les prières Ça ne te sert à rien D'être conducteur de prières D'être GPS Si toi-même tu vois Que ton orgueil Spirituel Sans mauvais L'orgueil Sans une odeur Tu te compares aux autres Tu penses que tu es meilleur aux autres Tu ne parles pas Tu penses que c'est ça Ta sanctification Ce n'est pas vrai Ce n'est pas une sanctification C'est non mon frère C'est une simple saturation Simplement répand toi ce soir Parle à Dieu ce soir Parle à Dieu ce soir Parle au Seigneur ce soir Oh prends les 7 R 7 R Je reconnais Seigneur je suis responsable Seigneur je me répands Je renonce Je renonce Je renonce Je renonce Seigneur je résiste Et ensuite Je suis restauré Et je me réjouis Et je me réjouis Le Seigneur est là ce soir Il est là pour toi 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 Merci Seigneur Sois béni Sois loué Et tu reprends ta place Il dit quand tu cries là Dieu même viendra Assois-toi Quand tu vas crier Dieu va venir à toi Dieu va venir à toi C'est pas des prières Des choses qu'on fait ce soir La première partie De ces temps de prière Est une partie importante Une partie importante Si tu as fait cela Alors Je te dis clairement Ton moteur Dieu vient de réparer ton moteur Et maintenant Et maintenant on va commencer La partie des prières Où tu veux avoir des choses Quand tu vas prier On vous amène pour prier On dit seulement Il y a des gens qui viennent de chaque côté Cette femme a mal parlé à son mari Cet homme a fait des bêtises Cet enfant s'est révolté On lit Veillez des prières Tout le monde vient Cacophonie jage Cacophonie jage Pour pécher la montre Comme ça Comme ça Il ne peut plus monter vers Dieu Il ne va pas dire Regarde-le Regarde-le Le péché Il dit qu'il vient prier Laissez-le prier Pourquoi tu n'as pas peur Parce qu'on prie On jeûne Tu n'as pas peur de ça Quand je vous disais Vous ne voulez pas croire Vous voulez non vous prier A telle personne A dit comme ça A telle grande personne Je m'en fous Moi c'est la Bible Vous entendez ? Si vous ne voulez pas m'écouter là C'est la Bible Un point c'est tout Je ne m'intéresse pas Si tel pasteur a dit ça Il y a eu des grands rassemblements Au Nigeria En Afrique du Sud Quand on a fini Les gens qui étaient Avec ces grands pasteurs là Voulaient m'escroquer Toi tu as vu ces grands pasteurs Tu veux m'escroquer ? Moi je viens de la francophonie Tu es insensé ? Et c'est ça J'ai connu tous ces grands rassemblements là Ça ne m'impressionne pas Les gens qui vont à l'église Comme ils vont à l'abattoir Il sait des choses Il sait des choses Un homme de Dieu Venait parler Tu viens pour m'escroquer Tu as fréquenté les églises anglophones Avant vous Combien de fois Ils sont venus ici Et puis ils s'élèvent Ils disent qu'ils ont perdu 1000 dollars Ils ont dit Qu'ils ont perdu leur appareil On a tout donné ici Avant qu'on les connaisse Ils ont donné 1000 dollars Parce qu'on croyait trop en eux Quand on a volé Ici dans la cour Allez-y le acheter Au final on a le contact On a le caractère Pourtant ils viennent des plus grandes églises De là-bas Ah 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 Hey Oye Oye T'es ça Qui est dans ça là C'est pourquoi je n'ai pas peur de quelqu'un Tu connais Je connais ce qu'on fait de là-bas Eh n'est 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 pas On va Power 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 Quel power Quel power Sous-titrage ST' 501